Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'indépendance octroyée est une source d'indépendance et que tant que le sang n'a pas coulé, qu'on n'a pas des millions de morts, que l'indépendance ne vaut rien. Ça, cette espèce de romantisme tragique, je ne le partage pas. L'indépendance, c'est l'indépendance. Si on peut l'avoir sans effusion de sang, pourquoi pas ? Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui disent, l'indépendance octroyée, on ne s'est pas battu. Et alors ? Ça n'empêche pas que ce soit l'indépendance. C'est à nous de donner à cette indépendance un vrai contenu, à l'assumer avec dignité et efficacité. Le fait de se battre n'est pas une nécessité absolue. Par conséquent, oui, si on se bat, ça forge peut-être un peu plus la conscience nationale. Mais enfin, il y a des gens qui se sont battus pendant dix ans de façon héroïque et qui, aujourd'hui, ont plein de problèmes. Regardez l'Alzérie. Que l'indépendance obtenue entre Bembella et les autres, on s'arrête, on se met en prison. Des gens qui se sont battus ensemble. Aujourd'hui, le FLN est en conflit avec je ne sais pas quoi. Le fait de se battre n'est pas une panacée. Ça ne règle pas tous les problèmes.